Alors, re-bonjour Donc, moi c'est Big Flo On va vous parler de Play and Care qui est un serious game qu'on a imaginé lors du premier gématon en 2016 Gématon qui a été fait ici dans les locaux du Master donc juste à côté Donc, le gématon, qu'est-ce que c'est ? Pendant 48 heures plusieurs étudiants de différents horizons, n'est-ce pas ? Non, enfin, ouais il y avait des informaticiens il y avait, nous, des ingénieurs qualité on avait des pharmaciens qui étaient là de différentes compétences en fait, se sont réunis le but étant de créer des équipes interdisciplinaires afin d'imaginer un jeu sérieux en lien avec la santé publique Donc, des thèmes nous ont été donnés et aucun des thèmes donnés n'a été retenu, je crois chaque équipe a développé sa propre idée et nous, c'était la prévention contre le tabagisme Donc, dans notre équipe on avait... Oui, moi ? On était une équipe de quatre alors le premier c'était sur deux jours donc le premier jour il y avait juste Geoffrey et moi qui travaillons sur le sujet qu'on avait choisi donc la prévention contre le tabac et le deuxième jour donc on a eu Najwa qui était une étudiante de la promo avant la nôtre qui nous a rejoint parce qu'elle était intéressée par le sujet et Mélina Panagos qui nous a beaucoup aidé sur la conception du jeu et sur un peu le design aussi dont on a décidé après et les deux voilà ces deux magnifiques photos de moi et de Geoffrey qui avons un peu géré tout ce qui était histoire du jeu conception du jeu et développement des mécaniques de jeu donc ça a duré un week-end un week-end donc de vendredi soir jusqu'à dimanche soir où on a beaucoup travaillé avec tout le monde on a aussi pas mal mangé rigolé bu, etc et on a pas d'alcool c'est faux pas d'alcool au sein de l'IUP mais on a quand même bu beaucoup d'eau et donc voilà ça a été une très bonne expérience personnelle sur le plan relationnel on a plus créé un petit réseau de contact avec des personnes de Suisse ils sont venus de Suisse donc il y a eu aussi une petite équipe ah c'était après après on donc le jeu qu'on a décidé on a pas répété ce matin la nuit a été courte donc le déroulement du jeu qu'on a qu'on a travaillé c'était un enchaînement entre cinématiques et expliquer un peu l'histoire et différents mini-jeux qui reprennent des jeux qui existent déjà comme le Pac-Man comme les Street Fighter voilà Street Fighter etc pour développer une histoire autour d'un jeune qui commence à prendre sa première cigarette et qui se sent un peu puissant avec cette cigarette qui dans le premier jeu par exemple Pac-Man à la place des petites bijeuses qu'on attrape c'était des cigarettes qui lui donne un boost qu'il fait accélérer etc pour faire comprendre aux joueurs qu'au début on peut peut-être penser que la cigarette ça nous rend plus cool ça nous rend plus excitant etc et au fil de l'histoire on commence à avoir les effets néfastes du tabac qui apparaissent pour au final finir notre jeu par un combat final contre monsieur cigarette on n'a pas encore designé le jeu mais voilà c'est le combat final c'est le collégien ou le lycéen qui va se battre contre la cigarette puisqu'on ne vous a pas tout détaillé de jeu on l'a déjà fait au gamaton donc si vous voulez revoir la vidéo du gamaton d'il y a deux ans elle est disponible elle est sur youtube donc voilà au fil de l'histoire donc on part du lycéen qui rentre dans ce dans ce dans dans cette boucle dans cette boucle au départ où il est content parce qu'il a peut-être des nouveaux copains qui fument il va avoir les plus grands et fument avec eux etc et au final il se rend compte que finalement c'est peut-être pas si bien que ça la cigarette donc voilà c'est tout l'histoire de ce jeu donc un petit point donc sur l'équipe rétro-hospital donc qui est venue lors du premier guématon donc ce sont trois étudiants en faculté de médecine à Toulouse qui ont développé leur propre jeu donc leur jeu consiste à avoir des cas cliniques différents cas cliniques leur but étant que les étudiants en médecine tout en jouant apprennent les différents cas qui peuvent arriver dans un établissement de santé ils nous ont beaucoup inspiré parce que c'est des étudiants qui ont fait ça sur leur temps libre on a beaucoup échangé avec eux ils nous suivent depuis chaque année ils ont un petit mot pour ces gamènes l'année dernière ils ont dit cette phrase on est sûr que de belles choses en ressortiront ils ont raison puisque notre jeu a été financé récemment par la RS PACA on en vient à ce fameux financement il faut savoir que Maxime a fait son stage maintenant il est embauché à la direction qualité du CHU et moi exactement et moi même dans une clinique à Fréjus comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans le cadre de notre fonction on a découvert carrément qu'il y avait des appels à projet de la RS PACA tous les mois il y a un nouvel appel à projet qui tombe et nous n'importe quel projet il faut qu'on y réponde et le CHU aussi on a tout demandé si on peut récupérer les sous et du coup il y a eu cet appel à projet cet été qui est tombé et du coup on a contacté Pascal Sassini directement pour lui dire ben voilà il y a un appel est-ce qu'on devrait répondre on fait oui oui carrément allez-y il faut foncer puis c'était l'été on a un peu laissé et puis comme vous voyez c'était clôture était le 12 septembre et on a rendu le dossier le 12 septembre à 23h 23h c'était jusqu'à minuit l'échéance donc on a écrit parce qu'on l'avait un peu laissé de côté en deux soirées on a écrit au départ on n'était pas vraiment très confiant on s'est dit bon on va le faire parce que c'est peut-être une occasion on va voir et au final on a eu la réponse donc de l'ARS sur nos mails personnels le 30 octobre qui nous a dit que notre dossier était accepté et que l'intégralité des fonds qu'on avait demandé était financé par l'ARS PACA voilà donc je ne vous dis pas dans quel état on était à ce moment là ah bah là après on a fait une belle soirée Halloween organisée juste pour la petite histoire on a déposé l'appel à projet sous le sous le nom de l'association Juniorie des SA voilà la Juniorie des SA est pilote puisqu'on ne pouvait pas le faire au nom de Geoffrey Purave et Inespoly Maxime donc on a utilisé l'association du master pour pouvoir déposer l'appel à projet donc les sous rentrent dans les comptes Kelly donc le projet verra bien le jour en 2019 dans notre calendrier on aimerait que ce soit que le jeu soit utilisable pour la rentrée universitaire 2019 et l'une des choses qui a fait que ce projet a été retenu on nous l'a dit à l'ARS c'est que le service sanitaire sera impliqué dans ce projet donc pour ceux qui ne savent pas le service sanitaire concerne les les étudiants en troisième année en santé que ce soit méthine, kiné, sage-femme etc et en fait ils vont intervenir dans les établissements scolaires afin de parler de sujets de santé publique donc d'addiction de nutrition de santé sexuelle etc et nous on aimerait que notre jeu soit un outil un support pour ce discours afin que ce soit diffusé largement et comme le service sanitaire est quelque chose de national on espère toucher toute la France carrément donc voilà donc on se dit rendez-vous dans un an on vous fera peut-être un état des lieux de notre jeu il sera fini on espère que vous pourrez tous y jouer et on vous dira si tout le monde l'a aimé exactement on vous remercie de votre attention merci beaucoup voilà une belle histoire alors j'espère que ça inspirera d'autres effectivement sont toujours complexes parce que on parle de beaucoup de choses on va sur différents aspects je pense que ce qui nous motive c'est effectivement la communication à viser d'apprentissage à viser j'oserais dire peut-être d'homme augmenté entre guillemets j'allais dire que même la bibliographie augmente notre niveau de connaissance donc l'augmentation on la vit tous les jours je voulais publiquement vous remercier parce que c'est quelque chose qui montre quelque part que c'est pas notre intuition est la bonne c'est pas vrai en tout cas derrière il y a des choses qui se construisent et j'oserais dire qu'effectivement l'implication on a parlé de pédagogie active mais dans la pédagogie active c'est eux qui font le boulot et c'est pas nous et nous nous sommes que des médiateurs et des révélateurs de talent vous en êtes la junior entreprise alors il est pas là le papa il est où il est encore en train de discuter la junior entreprise était aussi quelque chose d'extrêmement important on voulait absolument que les étudiants se commettent entre guillemets entre eux et donc ça va être lourd 57 000 euros à gérer madame la présidente heureusement que et ce sont des enseignants du master qui l'aident cette junior c'est Lorraine Corot c'est Paul Assas et je voulais publiquement vous remercier tous de votre investissement parce que c'est véritablement une oeuvre collective alors on n'est pas à la conclusion de ces gamelles il y a encore d'autres exposés mais je voulais quand même le soulever et que ça soit enregistré voilà comme ça c'est fait c'est gravé vous pouvez les applaudir et vous pouvez vous applaudir aussi et vous savez combien mes propos ne sont absolument pas démagogiques si tant est qu'on puisse dire qu'ils sont d'abord pédagogiques merci